coucou les gens donc aujourd'hui on aborde les chroniques oubliées le hors-série de cassius le nouveau cassius donc leur jeu de fantaisie donc déjà je suis un sale drogué donc je vais m'allumer ma clope et je vous préviens tout de suite d'avoir plein de parties à savoir que là en deux parties on va faire les chroniques oubliées le livre de base présentation globale les points principalement pour les joueurs à savoir comment qu'on fait son perso les karak les races et les profils et en deuxième partie on fera plus les profils avancés la gestion des monstres tout ce qui concerne un peu plus le mj troisième vidéo on fait la campagne qu'ils ont sorti quatrième vidéo on fait le bouquin en fait compagnon sur les règles avancées voilà donc je prends mon super cahier de j'ai préparé des trucs les chroniques oubliées ça c'est la version qui ne coûte pas trop trop rush pas bon c'est à 24,90 et c'est la version cassius il ya une version qui en fait avec couverture rigide plus jolie l'intérieur est strictement le même donc en fait bah ça dépend si tu as des thunes voilà en trop c'était très collectionneur et tu préfères une jolie couverture cartonnée je pense que tu as compris le principe c'est pas très compliqué il ya à 336 pages pour un format qui est précisément de 16,5 sur 21,3 c'est à dire que c'est petit l'air de rien grâce à ça tu t'économises de transporter le guide du joueur le guide du maître le guide des monstres tu as un peu tout dedans en version très light et on s'en vient dessus à la fin mais quand même ici effectivement si vous voulez un avis très très synthétique c'est du dd 3.5 en version light initiation voilà alors là dedans on a quoi exactement les six premières pages c'est un peu du vide mais disant il ya en fait le le sommaire un joli dessin un dessin qui rappellera des souvenirs aux lecteurs de casus baby old school un historique de la création de comment on est parti de dd boite rouge aux chroniques oubliées et voilà bon c'est du remplissage mais c'est pas vers vieux c'est plus on est content on a sorti notre truc après on a quatre pages ah ouais tiens par exemple sur le grog en fait à chaque fois on n'est pas d'accord il la critique est très bien faute et les construits comme la mienne on trouve qu'il ya aucun avis personnel et un image dégueulasse mais en fait à chaque fois il compte les deux pages qui servent à rien à savoir une illustration plus un type de chapitre plein de pages c'est très joli ça fait une belle présentation une belle pagination mais je suis enfin ouais je suis désolé je vais pas y compter dans le truc qui vous donne des infos parce qu'on a une page avec un joli dessin et puis une page avec un titre donc voilà donc quatre pages d'intro au jeu de rôle avec tout ce qu'un jeu de rôle de base la présentation dd attention c'est quoi un d4 c'est quoi un d10 d20 et c'est quoi la fantasy encore une fois on est vraiment dans l'optique c'est un jeu de rôle initiation voir initiation à donjons et dragons troisième mission ensuite bon on arrive enfin dans le sujet six pages sur les personnages à savoir en fait ça va être six pages sur un kit de comment créer ton personnage en 12 points avec les caractes choix de la race soit du profil on parle pas de classe équipement calcul de ton score d'attaque calcule ton score de défense calcul des points de vie c'est pas là dedans qu'on va vous présenter les races et les profils c'est après mais c'est vraiment le kit de tu apprends à faire ton personnage dans l'ordre et c'est aussi le chapitre qui va vous parler des caractes vraiment les caractes de dd force dex cons intelligence sagesse charisme le tout pour la mécanique de d20 viendra dessus après en gros pour tous les humains c'est noté de 3 à 18 et les races sont des petits modificateurs les chapitres juste d'après alors les races quelles sont elles en huit pages demi-elfe demi-orc gnomes alphine humain nain elf sylvain elf eau et si on dit power elf avec à chaque fois un joli petit dessin je vais vous montrer les races sont toutes présentées comme ça un joli petit dessin un texte de description qui donne bien envie le seul problème c'est qu'on ne trouve pas du tout la description par rapport à la mise en place en rôle pas en règle par exemple les eaux et les elfes ils sont censés tous être beau intelligents sages en fait bon ils ont juste plus d'eau charisme on reviendra dessus de manière approfondie après et à chaque fois donc il ya le petit modif de karak de ta race par exemple là bon on est sur du hotel plus en charisme moins d'en force le petit pouvoir de base qui va bien avec à savoir bas les elfes et à peu près tout le monde il voit bien dans la nuit ils font pas trop prévu le cul pour les pouvoirs ratio ça change pour les gnomes et les elfelines mais en gros tout le monde c'est je vois bien dans la nuit même le demi-orc le demi-elfe il choisit ce qu'il veut et l'humain est totalement cheaté son pouvoir c'est instinct de survie alors je vous le lis lorsqu'une attaque devrait amener le personnage à 0 points de vie les dommages qu'elle inflige l'attaque sont divisés par deux avec minimum un dommage donc tu devais perdre 30 points de vie et mourir en fait tu perds que 15 points de vie étaient encore sûrement loin de la mort c'est quand même un super pouvoir cheaté qui est tellement plus puissant que je vois dans le noir on reviendra dessus après la présentation générale suivi de la présentation donc des races on a 28 pages de profil avec 14 métiers donc présenté on est sur du grand classique avec quelques petites nouveautés par exemple il ya l'arc buvier donc un mec utilise des poudres explosives le nécromant après bon le mage le voleur le guerrier le barbare le moine on est vraiment dans tout ce que tu connais de donjons et dragons on a quatre pages d'équipements en vrai c'est pareil on enfonce les portes ouvertes armes armures matos de base les prix d'auberge les prix de monture voire les prix d'immobilier si t'as envie de t'acheter un château et par exemple les seuls prix de soins qui sont indiqués c'est tu t'achètes ta popo de soins 10 pièces d'argent ensuite on a 12 pages sur la base du système de jeu toujours du dd light tout se base sur le d20 sauf les dégâts et les points de vie là dessus il te rajoute les points de chance qui sont égaux au charisme qui te permettent d'avoir des bonus à certains moments c'est plutôt sympa et c'est plutôt light donc ça passe bien les points de récupération qui viennent directement des dégâts qui sont une aberration voilà c'est que tu reposes cinq minutes et tu gagnes plein de points de vie c'est complètement n'importe quoi et enfin les points de mana sont optionnels et présentés ici ce qui permet en fait de diminuer un peu la surutilisation de magie c'est une belle connerie aussi parce que la magie est un des problèmes mais on va revenir dessus quand on parlera plus précisément des profils après on a 12 pages de système de jeu n'importe quoi après on a 38 voix de prestige à cas je crée mon gros bill maison tout seul c'est voilà déjà que les classes ont tendance à être vite bourrines et déséquilibrées alors là c'est vous creusez là vous creusez la tombe si le mj fait pas ses petites bidouilles derrière je trouve le truc totalement déséquilibré exemple le barbe qui est déjà une classe complètement cheat axé dès le niveau 8 à la voie du compteur qui lui permet d'avoir dès le niveau 12 le sort souhait le sort souhait comme quand tu étais mago niveau 20 à dd sauf que là tu es niveau 12 et tu es barbe un fucking souhait ça te coûte un point de cons et tu un souhait voilà souhait majeur souhait violent et on me dira que c'est pas déséquilibré tout ça et ouais c'est ça 38 pages de gros billisme en bouteille certaines voix sont sympas et donne envie de roleplay mais beaucoup de voix c'est c'est du gros billisme en barre après on a 12 pages sur devenir mj alors on a d'un côté les trucs habituels qui sont plutôt bien fait et on a même par exemple de l'aide à la création de ton premier scénario effectivement quand tu es un nouvel mj ça c'est très sympa ça ça t'aide à te prendre un mj j'apprends mon jeu mon enquête en village tout seul on d'un autre côté on atteint vite les limites si vous avez déjà été mj sur autre chose c'est pas pour vous ce serait inutile mais dans un truc qui se veut vraiment ciblé de l'intro bah il ya aussi des musiques qui font voilà c'est la première fois qu'ils vont être mieux et pour ça c'est très bien pour eux ensuite on a les 58 pages de règle optionnelle comment transformer ton système assez light en encore plus proche de dd3 au passage le truc quand même qui est bien dedans c'est qu'ils sont cassés la tête à chaque fois faire le niveau de règle normale le low fantasy en gros c'est plus mortel et moins de magie et le high fantasy c'est beaucoup moins mortel déjà qu'ils meurent pas beaucoup là dedans et c'est avec encore plus de magie facile sinon il ya toutes les règles un petit peu option à la mort moineux comme le combat de masse les règles de grimoire pour ça ressemble encore plus à dd à savoir selon ton niveau tu peux connaître un certain nombre de sorts mais tendance la tendance moins il faut les apprendre le matin donc c'est vraiment tu transforme le truc en une partie de nos drages ensuite on a 12 pages sur les objets magiques enfonçage de portes ouvertes habituelles armes armures parchemin popo rien de neuf même truc dans les rpg vidéo actuelles on a 22 pages sur les rencontres là c'est plutôt bien fait ça va être expliqué un mj en fait à équilibrer les rencontres selon son groupe de perso ça c'est quand même bien pensé toujours dans l'optique on est dans un jeu d'initiation dmj autant que de pj on a aussi forcément tous les tableaux de profil pour mon en clair vous typez vos monstres au lieu que ce soit juste un bête troll il ya les bêtes troll bercières les bêtes troll un peu plus intelligent le bête troll un peu plus petit donc ça c'est plutôt bien fait je m'étendrai dessus sur la partie mj parce que pour un mj débutant c'est sympa ensuite on a 46 pages de bestiaires et pnv en fait à 44 pages de monde et deux pages de pnv à chaque fois les monstres sont assez bien présentées comme les races il ya un petit blabla dessus il ya le joli dessin il ya les caractes les pouvoirs donc c'est plutôt bon tu vois tiens j'ai oublié de dire un truc pour les règles optionnelles aussi c'est là où on a les les voies de race c'est à dire vos races dès qu'on a plus de caractes optionnelles ils n'ont pas un petit pouvoir à la con ils en ont beaucoup plus qu'ils acquièrent par niveau soit en les achetant il ya plein d'options soit vous les prenez automatiquement voire le mj en donne plus dès le départ pour quitter ses races putain mais les races sont tellement insipides en termes de différences mais donnez leur tout le packaging surtout qu'on va pas déséquilibrer les humains les humains sont cheatés putain de cheaté donc filer tout le pouvoir aux races et passer directement les règles de combat low fantasy voilà la règle où quand tu prends un coup d'épée tellement moins tu fais moins le malin voilà surtout pareil la résurrection elle arrive mais très très vite la résurrection un prêtre de niveau 5 faut avoir le sort de résurrection alors vous gênez pas faut y aller et en plus le sort de réflexion ça ça coûte rien quoi le mec il revient il a des petits points de vie il n'a pas perdu le point de caracte il a pas voilà c'est la fête ensuite on a 37 pages sur le scénario ont du scénario d'intro où on est vraiment c'est bien expliqué c'est bien allongé ça va faire chier n'importe qui qui joue à db depuis longtemps dans notre côté toujours dans l'optique c'est un truc d'introduction et c'est un jeu d'initiation pour mj et pour pj bah c'est pas mal l'air de rien sur un village voilà vous pj ils viennent dans le village parce qu'ils viennent voir un prêtre nain en négure un temple en fait ils vont faire face à une invasion de gobelins sauf qu'en fait les gobelins ils sont pas là pour envahir ils sont en train de fuir un plus grand problème et là c'est en fait le scénario 1 de la campagne dont vous parlerai dans la troisième vidéo donc c'est voilà c'est honnête pour de l'intro casse pas trois pattes à un canard ça prendra vos plaisir à taper tuer voir un peu fuir des fois quand il y a trop de monde en face et puis c'est tout on pourrait peut-être frôler le roleplay des fois et enfin on a 16 pages d'annexe avec des trucs utiles du genre toutes les voies c'est à dire les capacités de classe qui sont répertoriées et d'autres complètement inutiles genre la feuille de perso pour du dd la plus pourrie jamais vu en fait elle est jolie le problème c'est qu'avec la feuille de perso fournie de base dans le jeu on ne peut pas dépasser le niveau 3 il ya juste plus assez de place pour les talents donc c'est quand même un problème maintenant on va revenir directement à ce qui intéresse généralement les joueurs la création de perso les races et les profils pour pas dire les classes alors le perso soit vous faites ça un peu à la haute school vous jetez quatre dés de six vous gardez les six meilleurs vous avez un score de karak soit en fait vous avez des modificateurs de karak directement à distribuer et à la fin vous choisissez en fait il ya trois scores qui se font faire trois sports qui sont impairs statistiquement vous avez de meilleurs karak si vous prenez la distribution de modificateurs mais en fait vous aurez moins facilement sur un coup de chance des grosses karak je sais pas si je suis clair en fait vous avez donc six points à distribuer pour les modificateurs de karak ceux qui connaissent pas dd en fait quand tu as 10 et 11 dans ton score de karak t'as aucun modificateur 12 13 plus 1 14 15 plus 2 16 17 plus 3 18 19 plus 4 20 21 plus 5 18 étant le max humain et les races ont un bonus dans une karak généralement basie plus 2 on va par exemple le nyogre s'il met normalement son 18 en force avec son plus 2 il atteint plus 1 il atteint 20 donc il a son modificateur de plus 5 sachant que les modificateurs sont super importants dans le jeu les karak servent en fait pour tous les tests de compétences il n'y a pas de compétence dans le jeu soft ce qui fait que dès que vous avez besoin de faire une compétence en fait vous faites un jet de karak voilà vous avez la méthode tout au d6 et vous avez la méthode je distribue mes petits modificateurs bon je vous l'ai dit tout à l'heure les karak c'est les karak de base en dd la force taper la dex tirer à l'arc et éviter de se faire taper la constitution pour encaisser et puis avoir plein de points de vue l'intelligence pour les magos et à peu près pour eux je mens pour les barbeaux c'est un petit peu et un peu les voleurs la saget c'est la personnalité volonté important pour les druides pour les traîtres et le charisme des karak est moins utilisé ils ont quand même bien essayé de la faire intervenir en certains profils c'est sympa et c'est du charisme qui dépend les points de chance voilà donc là on était dans les gros trucs de base bateau les races est présenté mieux maintenant on a le joli demi-elfe hop je fais le dessin reste je peux lire donc en fait le demi-elfe a plus d'en sagesse moins de rencontres et là on a envie de se dire mais pourquoi moins de rencontres le demi-elfe il est présenté comme effectivement tenant de l'humain et de l'elfe et les elfes dans ce jeu n'ont pas moins de rencontres je sais pas mais t'es une ligne du genre voilà le bâtard entre l'elfe et l'humain il est plus fragile que l'un et l'autre mais dire qu'il tient de l'elfe c'est pour ça qu'il est plus frais et plus fragile quand les elfes n'ont pas moins d'eux en cons c'est quand même un peu con et pour sa capacité raciale c'est pareil en fait s'emmêler donc il choisit soit il a la capacité raciale des humains j'étais totalement j'étais soit il a la capacité raciale des elfes ouais je vois dans le noir super tu as un seul humain dans le groupe c'est admis que tout il est obligé de se balader avec une torche c'est fou c'est fou alors le demi orc le demi orc on va être clair tout de suite si vous n'appliquez pas les règles optionnelles de pouvoir de race le demi orc il est bon pour la poubelle parce qu'il a plus d'en force mais il a moins d'en 1t moins d'eux en carissons donc voilà il tape même pas plus fort son trait racial c'est de voir dans le noir donc c'est assez limité par contre si vous appliquez les règles optionnelles son premier talent de race je conseille au point même de donner au mieux en fait il additionne son bonus façon modificateur de force en plus à ses points de vie donc les points de vie sont égales au débit de sa classe maximiser au niveau plus sa modification de compte plus son modification de force et ce à chaque niveau qui fait qu'effectivement les new york dès qu'ils sont niveau 5 6 sont bien loin des points de vie et ça fait des bons combattants très bien pour berserk et guerriers en berce à les barbares et les guerriers l'elfe haut alors l'elfe haut à la charisme plus de force moins de et puis il voit dans la nuit waouh elf sylvain dex plus de force moins de et puis il voit dans la nuit ça va être tout comme ça hein gnome alors gnome de base il a plus d'en 1t moins de en force en fait les ailes sont présentés comme les bons gros magos du jeu quand tu t'arrêtes aux règles même avec les règles optionnelles le meilleur magicien du jeu c'est clairement le gnome il cheat sa magie il a son bonus de plus d'en 1t et en plus il a dans ses dons étranges sa capacité raciale il a un bonus de plus 5 à tous les tests d'un thé donc c'est quand même pas mal et il choisit une capacité d'en sorceleur une place de magicien ratos comme ça au niveau 1 donc c'est quand même la fête le alphéline plus d'en force moins de grand d'ex moins de en force et son bonus c'est la petite taille donc il a un bonus de défense de 1 il a un bonus de discrétion de 2 voilà c'est toujours sympathique l'humain voilà il a aucun changement sur ses carac par contre il a la capacité raciale totalement cheaté dont je t'ai déjà parlé quand tu dois arriver à 0 points de vie mourir en fait les deux matchs sont divisés par 2 et tu survis et c'est totalement cheaté et le nain a plus d'encontre ou moins de handex et sa capacité raciale c'est de voir dans le noir oulala bon je dois reconnaître qu'en fait dans les règles optionnelles il ya des races en plus elles sont plutôt sympa voire quand les règles très optionnelles c'est à dire le compagnon qui viennent de sortir il ya encore de nouvelles races pour une certaine partie qui viennent d'autres mondes bien facile de dd et qui sont vraiment sympas mais là on est vraiment sur les races de base et ils ont pris le parti pris vraiment prendre les trucs ultra classique d'héroïque fantaisie genre tu as vu le seigneur des anneaux tu sais de quoi on ne parle ensuite les profils ça commence bien parce que ça commence par l'arc busier qui a un joli dessin qui introduit un peu de technologie dans les chroniques oubliées à sorte effectivement l'arc busier maîtrise la poudre alors un petit point sur les profils comment ça marche on parlait pour la russie et ça marche pareil pour tout le monde on voit pas trop voilà chaque profil à cinq voix chaque voix à cinq pouvoirs cinq niveaux voilà par exemple la voie de l'arbe électrivé il a cinq talents qui sont repartis de 1 à 5 le niveau 1 et niveau 2 coûte un point de création chaque an qu'on gagne deux points de création par niveau niveau 3 4 5 août deux points de création voilà et on peut pas avoir un talent d'un niveau supérieur au sien sont mathématiquement tu pourras pas en clair des niveaux 5 avoir un talent niveau 5 à ton premier niveau pour à deux talents niveau 1 à ton deuxième niveau aura deux talents niveau 2 ou quatre talents niveau 1 et à ton cinquième niveau si tu as bien fait pas pris comme un début tu auras un talent niveau 5 et un talent de talent un talent niveau 2 évidemment tous ceux qui sont en dessous vous les avez toujours voire certains augmente de capacité avec votre augmentation de niveau ça j'explique quand même comme la merde aujourd'hui donc la voie de l'artilleur ça fait partie de l'arbusier la voie de l'explosif la voie du champ de bataille puisque l'héros de la précision c'est une des classes patrocité plutôt sympa le problème c'est qu'en plus ils ont gagné tout ce côté comment on fait dans un univers comme ça quand on introduit la poudre elle en fait ils ont limité par le mec un nombre de fois très limité il peut avoir jusqu'au maximum cinq fois par jour l'utilisation de poudre sinon même s'il a encore des expositions avec lui tout d'un coup il sait plus utiliser les exposés non il aura de le faire genre si ça dépend du nombre de points que tu as dans ta voie d'explosif si tu as deux envois exposifs au niveau de démolition et ben tu pourras utiliser deux fois de la poudre dans la journée bon après tu peux toujours utiliser les pétoirs et les pistolets en gros qui sont du niveau de l'art mais tu pourras pas utiliser tes compétences spéciales qui sont liées à faire des bombes après le bard le bard est totalement cheaté il est mais il fait partie des classes totalement cheaté si tu sais bien construire des niveaux 5 une machine à tuer qui défonce n'importe quel guerrier ou ta gueule le chien par exemple dans la voie de l'escrime intelligence du combat il ajoute son modificateur d'intelligence à sa défense et à son initiative il a la même chose avec grâce féline modificateur de charisme ajouté à la défense à l'initiative c'est cumulable donc déjà bas il a une défense qu'à côté le guerrier en armure lourde il va rentrer chez lui et il a fin des compétences qui sont vraiment dignes du voleur le bard le top de la magie des attaques de voleurs vraiment bien le voleur est très puissant dans ce jeu donc c'est vraiment sympa entre autres tiens par exemple la voix du saltin manque le pouvoir niveau 5 donc obtenable dès le niveau 5 voilà vous êtes totalement immunisé à la peur et à tous les effets oui tous les sort ou effet magique qui asservissent l'esprit ou le corps on précise bien possession charme paralysie ralentissement tout ça vous êtes immune quand même un peu cheap voilà touche à tout bon bah c'est niveau 5 du vagabond tu prends en fait un talent de niveau 1 à 3 de n'importe quel profil musique fascinante voilà en fait voilà le joueur de flûte les créatures qui n'ont pas beaucoup de points de vie elles ferment leur gueule si tu les charmes d'autres mortels c'est pareil c'est fin de cheater nous on va pas tous les faire mais c'est complètement de cheater liberté d'action esquive acrobatique ça c'est pareil juste niveau 4 en plus c'est du saltin manque c'est le même qu'avec liberté d'action totale tous les tours vous pouvez annuler une attaque qui vous cible la gueule en action gratuite comme ça hop ça devait me toucher je suis un petit test à la compte statistiquement si tu sais distribuer des points de caractéristiques tu as toutes les chances de réussir 75% et tu annules n'importe quelle attaque qui devait être ciblée c'est la fête donc le barde c'est puissant le barbare bah c'est puissant aussi mais en fait si tu compterais bien ton perso un barbare il faut défoncer la gueule par un bar le barde étant déjà aussi un dédié de 6 par niveau le barbare à un dédié de 12 par niveau de points de vie il a rebusé je l'ai pas dit mais c'est un dédié c'est bien au moins le barde a une faiblesse il est seulement en dédié de points de vie par niveau bon bah le barbare on est sur le truc classique tous ses talents s'est tapé plus fort j'aime bien la nature c'est à dire c'est du primitif par exemple il peut avoir une peau qui est plus forte il peut avoir à sa identité dans la voie du primitif dès le rang 4 un personnage niveau 4 peut l'avoir il peut avoir une rm une résistance à la magie tiens tiens les magiciens dans ce jeu les magiciens se font déchirer le cul alors c'est pareil la rage du bel alors la rage classique du barbare dans des dés il l'a bien sûr elle est vite cheat et dès le niveau 5 on peut avoir une super rage bien sûr ouais c'est pareil il a des augmentations de caractéristiques c'est souvent dans les profils qu'une des voies à son niveau 5 va vous donner un plus 2 dans votre caracte principal donc le barbare est bien fait il est très barbare mais ils n'ont pas cheat ce qui fait qu'un bon barbare il fait bien il fait bien le taf il est entre le tank et le bon destructeur de dents mais comparé à certains zones classe ça reste très déséquilibré il fera par exemple moins de dégâts très clair un voleur qui place un bon backstab finit par le voleur donc le chevalier le chevalier tient toujours dans les en fait traduisait le paladin voilà c'est le paladin de dd il a sa fidèle monture qui vient vite une monture magique interdimensionnelle il est il est bien 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 temps lui il est fait pour encaisser les coups mais en plus il est fait pour massacrer des armées de gobelins il a deux compétences de niveau 4 qui sont complètement fait pour ça le massacre de la piétail en fait dès qu'un monstre dans un groupe de monstre il ya plus de trois exemplaires de ce monde eh ben il a des bonus de dégâts contre comme ça parce qu'ils parce qu'ils sont nombreux alors on leur pute la tête donc par exemple effectivement vous rencontrez un troll vous n'avez pas de bonus de dégâts contre par contre vous rencontrez trois trolls de méduses vous avez un bonus de dégâts contre les trois trolls mais pas les deux méduses what the fuck et le plus beau pour la fin seul contre tous alors là en fait c'est un truc génial qui est seulement niveau 4 quand on te tape tu as automatiquement le droit à une attaque en riposte gratuite effectivement vous le laissez seul devant 10 gobelins chaque gobelin qui attaque le mec qui est complètement cheat en défense qui sera pas touché il aura une attaque gratuit pour lui la tête la gueule donc il peut avoir 10 attaques par une si tu suis les règles il n'y a aucun problème donc c'est vraiment le destructeur des petites bestioles mais il a aussi des talents spécifiquement contre les boss il est bien le chevalier le druide bon c'est pareil c'est du bon de cheater vous faites pas chier avoir un magicien prenez un druide ou un prêtre voilà le druide c'est le côté je fais des trucs avec la nature des pouvoirs qui font style les animaux je parle avec les plantes tout ça c'est totalement le shit en plus ça a des déduites et voilà des portails végétal de téléportation lance orceleur qui si vous n'appliquez pas les règles optionnelles qui vont bien différencier lance orceleur du magicien du nécromant la seule différence c'est que bon il y a toujours sont des 4 pourris de points de vie mais c'est la magie est basée sur le charisme le magicien c'est basé sur l'intelligence mais sinon c'est exactement le même genre de tri il a pas exactement les mêmes sortes mais vu qu'ils ont tous des utilitaires et des trucs de dégâts c'est du kiff kiff bourrico c'est juste à une autre liste de sort sachant que dedans c'est pareil tu as les sortes utilitaires et tu as les sortes de taper tuer le forge sort ça par contre c'est très sympa c'est un peu une espèce d'alchimiste combattant donc point de vue au dé de 6 et lui vraiment il est très cool il y a une voie pour fabriquer des golems il y a une voie sur le métal où vous n'avez pas le pouvoir magnétique ou faire chauffer du métal enfin c'est lui aussi qui maîtrise les runes donc c'est une classe très bien trouvée très nouvelle ça fait un peu de fraîche donc c'est fort je sort très bien le guerrier en bas le guerrier tous ses talents c'est pour taper tuer son prochain et puis il gagne même des points de cloche le magicien avec bon des utilitaires très sympa comme arrêt du temps invisibilité et puis des trucs bien dégâts comme des intégrations 5 des 6 plus modificateur d'intelligence ou 5 des 6 plus modificateur d'intelligence chaque rune si je veux c'est puissant ouais mais en fait il ya tellement de classes qu'on décontre magie tiens par exemple le guerrier dès le niveau combien il a déjà voilà des niveaux 3 il a un truc c'est absorber un sort voilà je te fais de l'anti-magie je t'enculent et dès le niveau 5 il a renvoi du sort d'absorbe ton truc et je te le renvoie dans les dents donc bon c'est facile c'est bien là il te voilà il ya vraiment plein de classes contre l'anti magie ou des contre magie des esquives des dégâts magie donc vraiment ouais tout ce qui est ce qui tourne autour de la magie vous êtes bien au niveau utilitaire mais en terme de dps enfin dégâts purs ça va pas monter très haut et en sachant que des intégrations par exemple va vous faire 5 des 6 plus modificateur d'intelligence de dégâts par rune en fait face à un ou un barde voleur ou un guerrier ou un barbare vient monter même votre sort le plus puissant de tous vos panels de sort c'est de la merde c'est clairement de la merde c'est à peine et des bonus de l'attaque sournoise du voleur sans tous les ajoutes bonus de dégâts donc une compétence de deuxième rang le moine tout aussi cheaté dans dd le moine est très bien donc le moinier c'est un espèce de chaolim qui se bat à moins nu qui maîtrise du ki et qui casse bien des dents on est resté dans le moine de dd à savoir qu'effectivement il sait bien le taf et casse bien des dents je vais pas m'étendre sur le moine parce que perso j'aime bien les moines j'ai joué longtemps à moine orc demi orc moine on s'en fout mais ouais on rend bien le moine de dd avec tout ce qu'il avait dans dd il est pas mal petit moins qu'un barde le necromancien bon bah une version du mage surtout orienté contrôle de mort vivant et sorti légère train de vie voilà avec quelques malédictions le prêtre en aidant du dd classique le prêtre est totalement cité j'ai couiné sur le barde mais le prêtre mais c'est mais c'est c'est pareil si ce n'est pire sachant qu'en plus si tu choisis un prêtre qui a une divinité spécifique qui a le droit gratuitement de maîtriser plus d'armes que ce que tu devrais à la base plus de choisir une voie dans un autre profil sans aucun malus que dans les règles avancées en fait vous pouvez faire des combinaisons de profil prend trois voies à droite deux voies à gauche des petites malus sur tes caractes on pourra en discuter la pertinence on le fera ultérieurement dans la section en musique mais le prêtre il le fait sans malus en clair un prêtre de la guerre va virer la voie qui l'intéresse la moins dans ses cinq voies il va prendre une voie bien brutale soit barbare soit guerrier ça fait le café effectivement alors voie des soins soins légers niveau 1 soins modérés niveau 2 soins de groupe niveau 3 ça commence à bien faire les points de vie guérison niveau 4 bon bah alors là c'est juste une fois par jour il y a quand même une limitation durant tous les points de vie perdus guéris des poisons des maladies désappellement de caractéristiques rappel à la vie une fois par jour voilà quelqu'un qui est mort depuis moins de modificateur de sagesse du prêtre heure en gros ouais vous avez le droit à un mort par jour dans la tigre même enfin ouais mais si mais si voie de la spiritualité talent niveau 5 un prêtre des niveaux 5 peut l'avoir intervention divine direct il n'y a même pas de description le truc ça peut tout faire c'est du souhait divin accessible aux joueurs des niveaux 5 on va tous mourir mais si ah mais mon dieu nous a tous téléportés voilà on va tous mourir oh mon dieu nous a tous redonné des armes avec un petit enchantement pour le tuer enfin c'est totalement cheaté on est bien d'accord il s'agit d'un poids extraordinaire que les musiques accord au bourgeois qui permet des actes légendaires comme écarter l'iso téléporter son groupe ont invoqué une nuit mortelle voilà on n'est pas cheaté on est quand même imitation c'est seulement une fois par aventure au pj vont surtout pas le garder pour le boss 1 il serait bête un rôdeur bon ben je suis un guerrier de la nature archer et cheaté mais comparé par exemple à un trait ou un barde en fait il est plutôt équilibré avec le reste des compétences sympas ou non honnêtement j'ai rien à redire dessus on est aussi dans la tradition de l'animal donc votre dritz votre dritz roger va pouvoir avoir son compagnon panthère l'ours un peu ce qu'il veut et le voleur un voleur bien construit te casse dents déjà il va va choper des trucs comme attaques sournoises dès le niveau 2 avec un des 6 de de dommages par niveau dans la voie de l'assassin des niveaux 5 il a plus 5 de 6 par attaque sachant que les règles d'attaques sournoises ont été vachement simplifiées et que si t'es voleur c'est super facile de taper des attaques sournoises en fait faut juste que tu attaques quelqu'un qui t'a pas ciblé ce tour ci c'est à dire qu'il fait pas attention à toi et que tu peux le lyncher voilà si tu attaquais ce tour ou le tour d'avance la dernière fois qu'il avait à jouer c'est à dire qu'il s'efface et que tu peux pas sinon pour backstab dans ses dents totalement cheaté avec des trucs comme le voleur n'est jamais surpris avec assassin niveau 5 ouverture mortelle voilà vous faites automatiquement un critique une fois par combat avec tout ce qui s'ensuit et aussi c'est bien précisé aux attaques sournoises qui double c'est à dire c'est un coup à vous taper 12 des 6 d'attaque par combat et sachant que c'est automatiquement un critique vous avez automatiquement touché tiens 12 des 6 dans ta gueule à niveau 5 il y a un guerrier là oh le guerrier oh là là le guerrier il arrive à faire un des 6 plus suite bravo enfin non je mens il pourra faire un des 10 plus suite s'il a une grosse épée voilà forcément voie du déplacement niveau 4 esquive de la magie si je réussis mon jet de dextérité j'évite tous les dégâts et tous les effets magiques si je me rate je n'ai que la moitié voilà donc plutôt mage en 4 secondes 5 les mages étant à 4 points de vie hop je t'esquive ton pouvoir hop je te mets 12 des 6 dans les dents oh bah t'es plus mort non mais c'est n'importe quoi sans compter il a bien aussi le petit talent de niveau 2 de merde qui fait que on en a rien à foutre du modificateur de force étant donné qu'il utilise son modificateur de dextérité pour attaquer donc voilà votre voleur rien à foutre vous mettez huit en forte mais vous vous en tapez vous grattez tout ce que vous pouvez voilà vous avez votre petit plus 4 avec votre 18 en dexte voire 20 ce qui vous êtes un elfe sylvain et là mais vous déchirez le pâté les dents enfin vous allez les rétamer les monstres d'en face la seule manière que votre mj a de vous calmer c'est par l'accumulation de monde et si vous êtes assez crétin pourquoi récupérer assez de points de vie surtout si votre mj a la très mauvaise idée de faire les règles de récupération qui fait qu'après chaque combat en cinq minutes t'as repris un quart si c'est pas la moitié de tes points de vie attends qu'on finesse voilà hop le modificateur de force il dégage pas plus chirurgical tout ce qui est sur le voleur te donne franchement envie de jouer un voleur mais si t'es mj et moi je me retrouve mj là dedans on l'a pas encore pratiquée je fais juste le mj qui hurle après avoir vu les règles et je vais faire jouer des jeunes du lycée mais ça me fait peur faut tout retoucher parce que ça va être la cata bon puis après on arrive sur l'équipement rien de spécial sur l'équipement donc ça fait déjà 36 minutes que je queen je peux quand même conclure par le jeu donne envie d'y jouer c'est très sympa mais en termes de travail pour l'amj d'équilibrage il ya du job parce que si si les joueurs sont un peu marins et regardent les combinaisons qu'ils peuvent faire mais je me suis amusé à faire deux trois simulations en appliquant bêtement les règles mais dès le niveau 8 vous avez des machines à viander votre groupe mais s'ils savent jouer en combo en focussant le méchant avec une bonne répartition un prêtre parce que si votre groupe il a pas de soin puis c'est tellement puissant le prêt ça fait des gégas magiques ça encaisse bien c'est pour les points de vie ça ressuscite ça fait des interventions divines un prêtre un voleur pour m'a alors monté les dégâts en un coup un truc qui tente bien soit le barbare soit le guerrier soit soit le chevalier mais où est-cef le mage il y en aura toujours un qui veut faire le mage parce que c'est la classe qui a un mage mais où est-cef le mage grave quand même donc voilà sur ce je vais vous laisser et je vais gentiment aller tricher complètement pour refaire mes bidouilles à ses règles la prochaine fois on parle surtout des toute la partie MJ et celle d'après ben je vous parlerai un petit peu des chroniques surtout que bon on aura commencé à aller jouer la campagne des chroniques et une fois n'est pas coutume tiens je vais parler d'un truc par anticipation ça pourrait être rigolo que je refasse une vidéo après une fois la campagne finie pour la fois on s'en fout voilà c'est où les gens jouez bien un bouton